Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Seule la terre viendra à notre secours. L'Arménie Occidentale est la cour constitutionnelle de la République d'Arménie. Un siècle après 1915, les Arméniens sont à nouveau confrontés au génocide culturel. L'Arménie est toujours en deuil. Guillermo Caramagnan, député de l'Arménie Occidentale, a pris la parole à Radio Argentina. Carte des lettres arméniennes en Arménie Occidentale et en Cilicie. Une Arménienne chante en Arménien au Sénat américain. Soutenons la télévision d'Etat de l'Arménie Occidentale. Journal d'une des portées du génocide perpétré contre les Arméniens, Serpuyi Hovarian. Oublié pendant les décennies dans un grenier avant de rejoindre les collections de la Bibliothèque nationale de France, le carnet de Serpuyi Hovarian constitue l'un des rares témoignages connus d'une victime écrite alors même que le génocide des Arméniens se commettait. La présente édition critique du récit, qu'il renferme, nous plonge dans une des périodes les plus sombres du XXe siècle. Nous marchons sans but, six heures par jour, sans manger ni boire. Marche, marche sur la route jusqu'à ce que tu finisses avec ta vie. Le 25 octobre 1915, une jeune Arménienne de 22 ans, échappée d'un convoi de déportés, arrive dans le port Giresin, sur la mer Noire, dans les conditions dramatiques. Le génocide orchestré par les jeunes Turcs contre les Arméniens de l'Empire Ottoman fait rage depuis le mois d'avril. Comme beaucoup de ses compagnes d'infortune, Serpuyi Hovarian a dû abandonner son fils de quatre ans en cours de route et demeurera caché plusieurs années au prix de fréquents changements de domicile. Au cours de sa longue clandestinée, elle utilise un carnet pour consigner par écrit, avec plus ou moins de régularité, son expérience et les événements dont qu'elle avance dans une sorte de journal intime tenu en arménien, puis en français, avec quelques passages en grec. Dans ce récit fragmentaire, elle relate son périple à travers l'Arménie, depuis son départ en déportation de Trebizond, où elle vivait avec sa famille en juin 1915. Un haut responsable turc a déclaré que la reconnaissance par les États-Unis du génocide contre les Arméniens pourrait saboter les efforts de réconciliation avec Yerevan après la guerre d'Artsar. La Turquie a averti les États-Unis que qualifier le massacre des Arméniens dans l'Empire Ottoman de génocide pourrait avoir des ramifications, affirmant que cette décision pourrait entraver les efforts d'une éventuelle réconciliation avec l'Arménie. Auparavant, un certain nombre de journaux américains avaient rapporté que le président américain Joe Biden dévoilerait la phrase symbolique samedi en commémoration du massacre des Arméniens. Le président Biden doit encore téléphoner à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. L'article complet est disponible sur notre site web. L'agence de presse Armenpresse a publié un siècle après 1915. Le peuple arménien est à nouveau confronté à un génocide culturel qui présentait la politique anti-arménienne de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. En 2021, le peuple arménien commémore la perte de ses 1,5 million de victimes, la perte de sa patrie dans une situation qui semble les avoir amenées à la période post-génocide, lorsque la Turquie a commencé à commettre le génocide culturel des Arméniens. Après la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan contre l'Artsar à l'OTAN 2020, avec le soutien de la Turquie, l'histoire semble se répéter. A la suite de la guerre, l'Azerbaïdjan détruit et profane le patrimoine culturel et historique arménien dans les territoires sous son contrôle. C'est la politique de la Turquie que, 106 ans après le génocide, le 24 avril oblige les Arméniens à établir des parallèles. L'article complet est disponible sur notre site web. Le correspondant du périodique américain The Forgain Policy, Neil Oher, a publié un article détaillé sur le génocide des Arméniens, la Deuxième Guerre d'Artsar, le massacre de Soumgaïd, le tremblement de terre d'Hospitak et d'autres sujets connexes. « Il n'y a pas de pic blanc comme Ararat », écrivait le poète arménien Yeriche Chalent dans son ouvrage de 1915 « Patrie aux yeux bleus » sur une montagne avec deux pics similaires qui est le symbole national de toute l'Arménie. Mais Ararat n'est pas proche. Il est incroyablement loin de la longue frontière fermée avec la Turquie, mieux connue sous le nom d'Arménie occidentale. Il ne reste aucun Arménien évident là-bas. Le symbole national de l'Arménie, pierre de touche de l'identité de toute la nation, se trouve à la frontière d'un voisin hostile. Le rappel constant de ce qui a été perdu n'est cependant qu'une de nombreuses pertes subies par les Arméniens. Malheureusement, ce n'est pas la première perte des Arméniens. Le génocide des Arméniens de 1915 n'est pas un accident. C'était une séquence d'événements soigneusement planifiés conçus par le gouvernement révolutionnaire des jeunes Turcs de l'Empire Ottoman pour contenir la menace posée par une population infidèle. Plus d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants arméniens ont été rassemblés dans leurs villes et villages et conduits dans le dessert syrien pour y mourir. L'article en entier sera bientôt disponible sur notre site web. Le député d'Arménie Occidentale, le consul honoraire d'Arménie Occidentale en Argentine, Guillermo Caramagnan, a prononcé un discours à la radio d'État d'Argentine. Lors de son discours, Caramagnan a notamment parlé du génocide commis contre les Arméniens, de l'Arménie Occidentale et ce qu'il faut faire pour son présent et son avenir. Le discours de Guillermo Caramagnan a reçu un vif écho dans les pays d'Amérique du Sud. Vous pouvez lire le discours et écouter l'enregistrement en espagnol sur le site web. Le manuscrit médiéval a une signification particulière dans tout le patrimoine historique et culturel arménien. Il est non seulement significatif pour son contenu riche, mais aussi précieux en tant qu'œuvre d'art en raison du matériau sur lequel il est écrit, avec son élégance, miniature, comme ainsi qu'un document fiable dont les mémoires parlent du lieu où il a été rédigé, des créateurs, du moment de l'écriture et de bien d'autres événements. En ce sens, tout manuscrit est une œuvre culturelle unique. Le but du projet Carte des lettres arméniennes de l'Arménie Occidentale et de la Cilicie était de mener une enquête approfondie pour montrer les lettres de l'Arménie Occidentale et de la Cilicie sur la carte, ainsi que le patrimoine le plus riche du manuscrit arménien créé dans ces centres. Il est à noter que les monastères arméniens de ces régions, qui étaient typiques, et d'autres monuments de la culture matérielle ont été principalement détruits lors du génocide de 1904 contre les Arméniens pour diverses raisons, et les manuscrits créés là-bas sont le seul prof de leur existence. Par conséquent, cette enquête fait partie de l'héritage de la civilisation mondiale pour éviter l'oubli et cette opportunité est donnée pour étudier le manuscrit arménien du point de vue de leur littérature. L'article complet sera bientôt disponible sur notre site web. Au Sénat américain, une femme arménienne a chanté en Arménien, recevant des applaudissements innocents. Nous vous présenterons la vidéo à la fin de notre émission. Après les cérémonies de commémoration du génocide des Arméniens, les Arméniens en exil à travers le monde ont ressenti plus que jamais le besoin d'unité. Fidèle à sa maison, la télévision d'État d'Arménie Occidentale continue d'être le lien entre les Arméniens déportés. La télévision d'État d'Arménie Occidentale n'est pas engagée dans l'autopromotion, mais attend votre soutien actif pour nos programmes et objectifs communs. La télévision d'État d'Arménie Occidentale est le lien entre la connaissance de soi et le patriotisme. Ensemble, nous pouvons faire plus. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Sareri Hovinmermem en performance d'une femme arménienne au Sénat américain. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.